... Je trouve qu'elles résistent assez bien. En revanche, elles me paraissent plus démunies sur des conditions d'existence réelles. Par exemple, la question du travail, la question de la précarité du travail des femmes, ou la question du fait que la maternité demeure un obstacle par rapport à la promotion, ou par rapport à l'augmentation de salaire, ou par rapport à un travail plus intéressant. Alors là, je les trouve un peu seules, c'est-à-dire pas vraiment accompagnées par les syndicats, et peut-être pas vraiment accompagnées par des mouvements féministes qui concerneraient des jeunes femmes. Mais il y a quand même des mouvements. Il y a un groupe dont j'ai fait la connaissance à l'occasion des 40 ans, qui s'appelle Rosé Féminisme. C'est intéressant la précarité, comme si être féministe était un coup d'audace, parce qu'en qualifiée de ringard, d'archaïque, d'assistique, elles ont 30 ans, et elles disent des choses qui sont à la fois ce qu'on disait il y a 35 ou 40 ans, et en même temps différentes. Parce que, si vous voulez, moi je ne suis pas dans le discours, on a fait des choses il y a 40 ans, il faut faire la même chose. Ce bouquin qui reprend donc ses articles de libération, je les publie, non pas pour dire il faut faire ça, mais pour dire voilà ce qu'on a fait. Prenez conscience de ce qu'est votre héritage, et puis à partir de là vous faites ce qui vous semble devoir être fait. Mais ne soyez pas dans l'ignorance du passé, comme nous l'étions nous. Et qu'on publiait ce numéro spécial de la revue Partisan en 1970, Libération des femmes à Nézéon, comme si tout commençait en 1970. Alors qu'il y avait un grand passé d'élu de féminine, mais qui ne nous avait pas été transmis. Moi je faisais du vieux supérieur de Fio ou de la Sofone, je n'y ai jamais entendu parler, ou très peu, d'un certain nombre de personnages féminins, dont j'ai ensuite redécouvert l'existence. Donc il y avait une seule femme au fond qui est l'objet, en effet, c'est une banalité qu'elle veut souligner, nous étions toutes les filles de Simone de Beauvoir. Donc ça ce nom-là, de femme féministe, pas seulement dans des textes, mais dans sa vie. Donc il y avait une image comme ça, très positive, de Simone de Beauvoir à travers même sa manière de vivre. Une femme libre, elle apparaissait comme une femme libre. Que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne soient pas dans l'ignorance que nous étions. Mais surtout, on n'est pas amoureux en tous les cas, je ne suis pas là pour leur dire, il faut refaire tout ce qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada